Qu'est-ce qui vous a captivé chez ce personnage au point d'écrire ce livre parce qu'on peut s'y intéresser dans les études mais mais avec vous ça va quand même beaucoup plus loin ? Paul Ricoeur c'est un philosophe français qui a traversé tout le siècle dernier une partie de notre siècle il est né à Valence en 1913 il est mort en 2005 à Châtenay-Malabry dans la région parisienne ce qui m'a intéressé dans ce personnage qui est assez connu des spécialistes en philosophie et qui a été reconnu une nouvelle fois en 2017 sans doute quand Emmanuel Macron s'est revendiqué de lui et oui ils avaient travaillé ensemble sur un livre qui s'appelle la mémoire l'histoire l'oubli qui est paru en 2001 et pour lequel Emmanuel Macron qui travaillait à la revue esprit était assistant éditorial de Paul Ricoeur moi c'est pas ça précisément qui m'a captivé chez le personnage c'est plus la façon dont il a il a retravaillé justement c'est pour ça que je parle de la notion de compromis il a retravaillé sans arrêt des concepts notamment politiques en fait face aux événements quand il voyait qu'il y avait certains concepts de philosophie qui se heurtaient à la réalité et qui ne pouvaient pas s'ancrer dans le réel à chaque fois il les réajustait et donc de cette façon il est passé du pacifisme à la non-violence il y a plein de concepts comme ça qu'il a revisité tout au long de sa vie c'est quelque chose qui est assez rare et qui est stimulant aussi c'est pour ça qu'il m'a tellement intéressé nous irons aujourd'hui dans l'épître aux romains au chapitre 13 les versets 1 à 7 c'est mic qui nous y conduit et ce sera l'occasion de continuer notre échange puisque là encore on on parle d'institution on parle en quelque sorte de politique dans ce texte que chacun se soumette aux autorités qui exercent le pouvoir car toute autorité vient de dieu celles qui existent ont été établies par lui ainsi celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par mais à vous et Sous-titrage ST' 501